Le complément du nom est un groupe de mots qui appartient au groupe nominal. Il apporte des informations sur le nom noyau en l'enrichissant. Il indique par exemple sa matière, son origine ou son appartenance. Dans un complément du nom, on peut retrouver différentes natures de mots. Le complément du nom peut comporter un autre nom, par exemple des chocolats de Belgique. Le nom noyau, c'est chocolat, le complément du nom de Belgique, Belgique étant un nom propre, ou une balade en forêt. Le nom noyau balade a pour complément du nom en forêt, forêt est un nom commun. Le complément du nom peut comporter un verbe à l'infinitif, par exemple une table à repasser. Le nom noyau, c'est table, le complément du nom à repasser. Ou une salle à manger, le nom noyau, c'est salle, le complément du nom à manger. Le complément du nom peut également comporter un adverbe, par exemple un jeu d'autrefois. Le nom noyau, c'est jeu, le complément du nom d'autrefois. Ou alors le film d'hier, le nom noyau, c'est film, le complément du nom d'hier. Et cette liste n'est pas exhaustive. Le complément du nom est introduit par une préposition, un petit mot qui fait le lien avec le nom noyau. Reprenons nos exemples précédents. Il existe une liste des prépositions avec une petite phrase pour s'aider à s'en souvenir. Ces prépositions sont à, dans, par, pour, en, vers, avec, de, sans et sous. Et la petite phrase pour s'en souvenir, à, dans, par, pour, en, vers, avec, de, sans sous. Pour finir, notons que le complément du nom est supprimable. On peut le retirer du groupe nominal sans que celui-ci perde son sens. Par exemple, un pot de miel, si on retire le complément du nom de miel, il nous reste un pot. Autre chose à noter, le complément du nom ne s'accorde pas avec le nom noyau. Par exemple, des chaussures de marque, le nom noyau chaussure est au pluriel, mais de marque est au singulier.